Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette vidéo du Nintendo Switch Online Plus pack additionnel puisque Nintendo vient de sortir aujourd'hui même, nous sommes le 26 octobre 2021, son nouveau système d'abonnement qui est un système d'abonnement à double entrée. Vous avez un premier système d'abonnement qui coûte 19,99€ sur l'année qui vous fera bénéficier du jeu en ligne sur les jeux Nintendo, donc le Pokémon, Splatoon 2, Animal Crossing, Mario Kart, Super Smash Bros, etc. Donc des jeux, pour jouer à ces jeux Nintendo en ligne, il vous faut cet abonnement en ligne. Sans cet abonnement, vous ne pourrez pas jouer à ces jeux en ligne. Ensuite, dans ce premier abonnement, vous avez des jeux NES qui sont juste ici, donc ça c'est le catalogue des jeux NES, avec du WarioWood, du Kirby Adventure, de Fire Knight, Yoshi, etc. Il y a vraiment pas mal de choses, vous voyez, Dr. Mario, du Punch-Out, du Super Mario Bros. 3, avec des versions un petit peu différentes, du Kung Fu Hero, vraiment pas mal de jeux Nintendo Entertainment System, avec notamment du Zelda Adventure of Link, etc. Vous voyez, je vous fais un petit tour aussi, The Legend of Zelda, des Metroids, Solomonski. Alors, ils ne se sont pas, malheureusement, tous traduits, malheureusement, ils ne sont pas tous traduits, donc c'est un petit peu dommage. Mais également, du coup, dans ce premier abonnement, à 19,99€ par an, vous avez les jeux Super Nintendo, également. Donc il y en a là, Kirby Dream Land 3, Donkey Kong Country, Breath of Fire 2, Super Puyo Puyo, Patati Patata, Mario World, bref, il y a vraiment pas mal de choses, je vous l'ai fait un petit peu défiler. C'est un abonnement qui, certes, vous permet de jouer en ligne, mais comme ça coûte 20€ sur l'année, alors c'est sur l'année, 20€, encore une fois, bon, ils offrent aussi pas mal de petits jeux, voilà, c'est pas des jeux AAA actuels, mais c'est des jeux sympas, voilà, de Super Mario Kart, des choses que vous pouvez rejouer, un petit peu comme à l'époque, Link to the Past, etc., etc. Malheureusement, encore une fois, ils ne sont pas tous au format PAL, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous traduits. Ce format d'abonnement dispose également d'une autre formule, donc ça, c'est 19,99€ par an pour une personne avec un essai gratuit de 7 jours ou un abonnement familial à 34,99€ qui, lui, comprend 8 comptes Nintendo. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez 7 potes, eh bien, vous pouvez prendre un abonnement pour 34,99€ pour 8 personnes ou alors pour 8 comptes différents sur la même Nintendo Switch si vous avez une famille nombreuse ou alors si vous êtes 3 dans un foyer ou même ne serait-ce que 2 dans un foyer, vous et votre enfant ou vos 2 enfants, bien évidemment, sur 2 comptes séparés, plutôt que payer 40€ sur un an, vous payez 34,99€, ça fait 35€, ça fait une économie de 5€. Ok. Ça, c'était le premier pack. Les jeux Nintendo NES, les jeux Super Nintendo, l'abonnement online, plus la possibilité de sauvegarder, de transférer vos sauvegardes en ligne, sauf pour certains jeux. Ça, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, Nintendo nous propose un autre abonnement. Un abonnement Nintendo Switch Online plus un pack additionnel qui sort aujourd'hui qui coûte, du coup, 39,99€ par an. On est donc sur une augmentation de 100%, voilà, même un petit peu plus de 100%, si on veut être franc, puisque 2 fois 19,99€, ça fait du 39,98€. Donc, on est à un tout petit peu plus de 100%. 40€ par an pour une personne et pour un compte familial, là, ça passe à 70€. Donc, c'est énorme, encore une fois. Je vais, moi, renouveler mon abonnement et je vais le changer aujourd'hui avec vous, puisque, justement, moi, je vais prendre ce Nintendo Switch Online plus pour bénéficier, justement, des améliorations que je vais vous présenter juste après. Donc, abonnement individuel, oui, mais je vais prendre le Nintendo Switch Online plus. Et là, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'au prorata de ce que vous avez déjà payé, Nintendo va, bien évidemment, ne pas vous faire payer le pack complet. Par exemple, moi, je suis abonné depuis déjà quelques mois au Nintendo Switch Online cette année. Donc, sur les 39,99€ que ça coûte normalement, ils ne me factureront que 22,59€. Donc, oui, c'est au prorata temporis de ce que vous avez déjà payé. Donc, je vais payer 22,59€ et je vais m'abonner pour le mois restant à cet abonnement Nintendo Switch Online plus. Je vais utiliser également mes points de réduction. Ces points de réduction, j'en avais déjà parlé. C'est lorsque vous achetez un jeu en version boîte. Je vais vous remontrer ça aussi quand même parce que c'est intéressant. Là, par exemple, j'avais 9€ de points de Nintendo que je peux dépenser. Donc, encore une fois, je ne vais payer que 13,31€ à la place de payer 22€. Donc, en fait, ça me revient à 13€ au lieu de 40€. Voilà, comme ça au moins, on est bon. Allez, hop, c'est parti. Voilà, c'est bon. Je suis abonné au Nintendo Switch Online plus. Là, du coup, qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce Nintendo Switch Online plus ? Il y a les jeux Mega Drive, Sega Mega Drive qui sont ici. C'est les seules choses qui vont être ajoutées avec d'autres jeux. Donc, pas mal de jeux supplémentaires. Vous voyez juste là. Voilà, donc téléchargement gratuit. Exactement de la même façon pour les jeux NES et Super NES. Hop là, ça c'est fait. Je continue mes achats. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, touc. Le temps que ça se connecte. Je vais pouvoir télécharger, du coup, on va revenir un petit peu en arrière. Hop là, je vais quitter Nintendo Switch, ici. Alors, pour récupérer les points, je vous disais juste après, je vous le montrerai évidemment. Alors, donc, je reviens. Je vais aller dans le pack additionnel qui est ici. Donc, dans ce pack additionnel, vous avez les jeux... Alors, attendez, ils sont où ? Ici. Pof. Vous avez les jeux, du coup, Nintendo 64. Je vais télécharger, comme ça on va aller faire un petit tour. Je vais vous proposer cette vidéo en plusieurs vidéos. C'est-à-dire que la première vidéo qui est ici, elle vous parlera des montants des abonnements. Elle vous parlera de ce qu'il y a dans ce pack Nintendo Switch Online Plus. Et les autres vidéos s'attarderont sur les jeux en eux-mêmes. Comme ça, au moins, vous verrez à quoi ça ressemble exactement. Comme ça, au moins, on est bon de ce côté-là. Donc, dans ce pack Nintendo Switch Online Plus, qui coûte plus cher. Vous avez la Nintendo 64 avec quelques jeux 64 qui, eux, sont davantage disponibles en français. Vous avez la Sega Mega Drive également avec quelques jeux qui sont inclus, dont la plupart sont en français. Vous le voyez juste ici. Est-ce que j'ai possibilité d'en voir un petit peu plus ? La 64, on en voit quelques-uns. Dr. Mario 64, Mario Tennis, Ocarina of Time, Yoshi's Story, Star Fox 64, Mario 64, Super Mario 64. Voilà pour les jeux 64. Nintendo en rajoutera au fur et à mesure, comme ils le font également. Et, en plus de la Nintendo 64 et de la Mega Drive, qui sont là où vous voyez quelques-uns des jeux, Nintendo a décidé, dans ce pack, qui coûte 39,99€ sur l'année, d'offrir le prochain DLC d'Animal Crossing, qui, de base, coûte 25€. Donc, il est là. C'est la grosse extension d'Animal Crossing qui a été rajoutée aux jeux de base. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le jeu de base, vous ne pourrez pas jouer à ça. C'est important à noter. Ce n'est pas un jeu, c'est une extension. Il vous faut le jeu de base pour y jouer. Et non, il n'y a pas besoin des manettes 64 ou Mega Drive pour jouer au jeu 64 ou Mega Drive. Vous pouvez y jouer avec la Nintendo Switch classique. Donc, petite précision également, parce que c'est hyper important. Ce Animal Crossing Horizon Happy Home Paradise, qui est donc un DLC, un downloadable content, qui est un contenu supplémentaire téléchargeable, ne fonctionne pas sans le jeu de base. Ça, c'est à noter. Si votre Nintendo Switch Online arrive à expiration, vous ne pourrez plus accéder au contenu de Happy Home Paradise Animal Crossing. Tant que vous n'achetez pas individuellement ce DLC d'Animal Crossing, vous ne pourrez pas en bénéficier en dehors du Nintendo Switch Online. Et le Nintendo Switch Online n'est pas obligatoire pour profiter de ce DLC. Donc, à vous de voir si vous allez rester abonné, à vous de voir si c'est rentable ou pas. Ça, après, c'est vous qui décidez en fonction de votre budget et surtout de vos habitudes de jeu. Après, malheureusement, cet abonnement de Nintendo Switch Online, qui est à 39 euros par an maintenant, alors, c'est par an, donc ça va, encore une fois, ce n'est pas non plus énorme si on compte sur un an. Mais, il faut aussi noter qu'il n'existe pas cet abonnement sans le DLC Animal Crossing. Donc, quelque part, vous êtes un peu forcé de l'avoir, ce DLC Animal Crossing. Moi, j'aurais aimé que Nintendo propose un abonnement où le DLC Animal Crossing n'était pas obligatoire pour permettre justement à des gens d'en bénéficier moins cher sans jouer à Animal Crossing. Parce qu'on ne joue pas tous à Animal Crossing, encore une fois. Donc, voilà. On va aller regarder ce qu'il y a dans la Nintendo 64. On va aller regarder ce qu'il y a dans la Sega Mega Drive. Et ensuite, on fera d'autres vidéos pour des jeux à côté. Comme ça, au moins, il y aura ce qu'il faut. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne. Je mettrai ça dans le petit « i » qui sera juste là. Et comme ça, on est beau. Nintendo 64. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Déjà, premier truc important, on va aller dans les paramètres. Et là, vous n'allez pas mettre simplement les versions affichées nord-américaines. Vous allez mettre nord-américaines et européennes pour avoir les jeux en français. Parce que sinon, vous n'allez avoir que les jeux en anglais et pas en version pâle. Comme ça, au moins, on est bon. Vibration des mallettes activée, affichée ici. Et vous pouvez jouer en ligne aussi à certains jeux. Donc, sur les jeux, un joueur, nous avons tout cela. Voilà. Avec le Star Fox 64 aussi, qui est derrière ma caméra. On va le voir aussi. Donc, voilà. Mario Tennis, Mario 64. Star Fox 64 qui est ici. Super Mario 64. On va en tester quelques-uns, de toute façon, dans une autre vidéo. Donc, ça, c'est les jeux 64. Ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a également en jeu multijoueur local ? Tiens, mettons, en deux joueurs. Oui, je ne vais pas brancher notre manette. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, tant pis. Ok. Donc, ça, c'est pour les jeux 64. Très bien. On va en tester. Vous inquiétez pas, encore une fois, il va y avoir plusieurs vidéos différentes. Donc, n'hésitez pas à aller le checker. On va checker ce qu'il y a dans la Mega Drive maintenant. Hop. Et comme ça, au moins, vous avez une belle vidéo avec toutes les informations nécessaires sur ce Nintendo Switch Online Plus. Ça, vous saurez s'il faut craquer ou pas. Alors. Évidemment, le petit Sega qui fait plaisir. Alors. Paramètres. 4 tiers. Pixel perfect. Filtre cathodique. C'est pareil. Vous décidez un petit peu ce que vous voulez en termes de taille d'écran. Et un joueur. Et donc, voilà. Les jeux qui sont disponibles pour la Mega Drive. Avec... On testera Sonic. On testera Sonic 2 Shinobi 3. Excellent. Et Street of Rage, évidemment. Le magique Street of Rage. Voilà pour ce qu'il y a dans les différents packs. Sachant qu'avec le Nintendo Switch Online, vous avez également Tetris qui est offert dedans. Et voilà. Je pense que c'est assez complet. Je pense que c'est assez complet sur ce que je voulais vous dire. Avec l'abonnement familial, évidemment, vous pouvez jouer en même temps sur deux consoles différentes. L'abonnement familial permet de relier différents comptes entre eux. Donc voilà. Après, il faut voir aussi. Parce que 70 euros, c'est pareil. C'est pas donné pour l'abonnement de Nintendo Switch Online Plus. Mais au moins, vous avez tout ce qu'il faut. Bref. Voilà. Cette vidéo, elle est terminée. Si vous voulez voir des gameplays des jeux, je vous invite à checker les autres vidéos de la chaîne. Je les mettrai dans le petit i juste là. Et nous, on va passer tout de suite au test des jeux. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager et liker parce que ça sera hyper important. Merci à vous.